En conclusion, c'est qu'il ne faut pas avoir de mal à côté. Nous sortons d'une crise à peine 2011, on ne pouvait pas reconnaître ce pays. Et il y a un homme compétent et courageux qui s'appelle la Rassemblement de l'Etat. J'ai recherché partout dans le monde pour son expertise et que nous avons la chance d'avoir. Et ce n'est pas seulement théorique, puisqu'il a réalisé des choses que nous avons vues. Pour avoir un gros 6 km de butine, c'est tout moins. C'est-à-dire que vous prendrez n'importe quel invariant et vous faites un témoignage de ce qui s'est passé chez vous. La route Abidjan-Layva, c'est d'être près de ce qu'il y a, c'est un terrain. Et aujourd'hui, l'adduction d'eau, l'électricité, partout. Il y a ce volet social, qui est que le développement des infrastructures induit automatiquement. Et en plus de cela, il y a des actions qui sont comme le relèvement des similes, etc., recrutement de l'enseignant. C'est-à-dire, lutte contre la pauvreté, le chômage, etc., tout ça a été réalisé par l'Assemblantara. Et qui est là, qui a relévé la Côte d'Ivoire, mais n'ayant pas pas de nom à contre. Surtout quand on est en politique, qui a vu et se propres yeux, ce qui s'est passé ces 20 dernières années. On peut avoir l'ambition qu'on veut, mais j'ai toujours dit que si vous devenez un président d'un pays déchiqueté, il n'y a aucun égard, aucun respect pour vous sur la scène internationale. Par contre, si vous êtes un simple directeur d'un pays prestigieux, vous êtes considéré. La preuve est que parfois, les représentants des fonctionnaires des pays développés, vous êtes un étudiant en Côte d'Ivoire, vous êtes un étudiant en Côte d'Ivoire, vous êtes un étudiant. Et là, simplement, les directeurs au ministère de l'Université, vous êtes un étudiant. Il a reçu parfois jusqu'au partenariat des États. Parce que c'est votre pays, la puissance de votre pays qui fait votre propre puissance, comme vous êtes un autre politique. Donc, travaillons d'abord à ce que notre pays soit une vitrine, comme à la Sainte-Montane la Réglise, le second milact du variant, aujourd'hui, tout le monde en parle. Nous sommes revenus au Conseil de sécurité juste à la sortie de notre crise. C'est du jamais vu, c'est-à-dire, nous avons retrouvé notre prestige international, notre diplomatie a retrouvé son bus d'affaires. Et donc, nous comptons dans le long métier, à partir de ce moment-là, je pense qu'on doit avoir l'humilité nécessaire pour demander à celui qui nous a fait parvenir à ce niveau, de continuer, on n'en veut pas, l'être à une soirée, des mandats, etc., doit être honnête et humble, dire que je veux une Côte d'Ivoire prospérer, développer. Vous, à l'Assemblée Ouattara, vous êtes un grand expert, vous avez le leadership qu'il faut pour reléver ce prix. Vous êtes en train de réussir, donc mettons-nous avec vous pour développer la Côte d'Ivoire. Et c'est ce que nous autres, qui n'étions pas au début avec le président de l'Assemblée de l'Assemblée Ouattara, nous avons fait et nous incitons tous ceux qui n'ont pas le courage peut-être de le faire, de mettre de côté de l'Assemblée Ouattara et de venir avec le président de l'Assemblée Ouattara, pour qu'ensemble nous différemions par une autre éventuelle de la Côte d'Ivoire, les hommes basses pour le pays reste. Il faut absolument qu'on ait une Côte d'Ivoire qui s'est dérouleur et qui nous rappelle le miracle accompli par Foubagu depuis les années 60 jusqu'aux années 90. A la Côte d'Ivoire, elle a commencé, soutenons-le, pour que définitivement la préoccupation que nous souviendrons que ce soit un pays payant l'argent. Je vous remercie. Merci.